Pendant plus de 30 ans, j'ai servi dans ce lycée des égales choses et j'ai vu venir, j'ai vu des générations d'élèves qui se sont succédés, par milliers j'ai vu des générations qui se sont succédés. Et au fort du conflit, certains d'entre les élèves que nous avions se sont retournés effectivement dans la rébellion, dans un contexte de crise qui était une crise assez profonde, une crise de dimension nationale, parce que le Senegal a connu à la fin des années 70 et au début des années 80 une situation économique, sociale et politique extrêmement difficile. Pour les aulas en les que enseignava historia, et pour le équipe de fútbol del que maintenant est présidente de l'honneur, ont passé des centaines de jeunes. Ils se sont unis à les Makis Matorrales, le nom de la personne de Casamance, qui connaît le mouvement rebelde et independentiste. Mais Nua Azize, une véritable institution en Singasor, capital de la région senegalesa de Casamance, n'a jamais été resignée et au cours des années, avec ses conseils des conseils, a conduire par le bon chemin à beaucoup de ses enfants. Et donc, cette situation a provoqué, bien entendu, un malaise social. Et le conflit qui est arrivé est un conflit qui a été un bon prétexte pour tous ceux-là qui chôment, pour tous ceux-là qui sont dans le désespoir, pour tous ceux-là qui voient l'avenir s'assombrir. C'était un bon prétexte aussi pour certains d'entre eux de se retrouver véritablement dans cette lutte. Dix ans, quinze ans après, il y a eu une autre génération qui s'est retrouvée dans le conflit. Cette génération qui s'est retrouvée dans le conflit est une génération qui est allée en grande partie pour se venger. Parce que papa a été arrêté, parce que maman a été arrêtée, parce que les parents ont été torturés, parce que les villages ont été détruits, etc. Pour une raison ou pour une autre, des jeunes ont cru devoir aller venger, bien sûr, ceux qui s'accusent à tort ou à raison d'être vraiment les auteurs de situations, des drames qu'ils ont connus. Le mouvement a connu une période assez longue de lutte. Et quand il y a une période longue de lutte dans un mouvement pareil, petit à petit, avec le temps, on commence à se lasser. Petit à petit, avec le temps, puisqu'on ne voit pas de perspectives, disons, qui soient prometteuses à l'horizon, on commence progressivement à se décourager. En Casamance, une région riche en ressources naturelles, mais que est en conditions de fortes subdesarrollo, parce qu'on trop souvent, c'est olvidé par le gouvernement central. Il y a plus de trois décadas, il y a un conflit en cours un conflit armé entre l'Ejército national et les groupes rebelles independentistes unis, sous le paraguas du mouvement de la Fuerça Democratique de Casamance. La rebelión contra el gobierno central de Dakar estalló en diciembre de 1982, luego de una manifestación que acabó en baño de sangre. Todos los líderes del movimiento tuvieron que esconderse. Durante décadas, los rebeldes estuvieron contra las cuerdas a las fuerzas del gobierno. Y hasta los últimos años no se ha empezado a vivir un clima de más tranquilidad, gracias sobre todo a las políticas de conciliación del presidente Macky Sal. Les populations, pour une frange, certaines des populations avaient cru, bien entendu, à la possibilité que l'indépendance soit obtenue très vite. Aujourd'hui, ces populations, bien sûr, se sont désillusionnées dans une certaine mesure. Donc, on peut considérer que globalement, en Casamance, il y a aujourd'hui une forte aspiration à la paix. En tout casamance, on parle de PPP, parce qu'on a vu la guerre, on l'a vécu, et on ne voit pas de solution. Actualmente, el gran profesor está jubilado y pasa la mayor parte de sus días en el estadio Alinsito Ediata, donde entrena y juega su equipo del corazón, el Casa Sports Football Club de Singazor. Le Casasport a réussi à fédérer tout le monde. Le conflit a un peu déstructuré la société, a un peu provoqué une fissuration de tissus sociaux. Mais, la grande réussite du club, c'est d'avoir permis un peu de la communion de tout le monde. Et c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que si les religions divisent en Casamance, si les partis politiques divisent en Casamance, le football, par le Casasport, réunit les Casamances. Les Descoltes Ederbus Xichas Descoltes Ederbus Xichat Descoltes Ederbus Xichat Los Frenchạiwo Xichat DescoltesCoop Les Casasport Descoltes Ederbus Xichat Les Esquag층es Déscoltes